la première règle du succès est d'avoir une vision vous voyez si vous n'avez pas la vision d'où vous allez si vous n'avez pas de but vous allez dériver et vous ne finirez jamais nulle part c'est comme si vous pouviez avoir le meilleur bateau du monde vous pouvez avoir le meilleur avion du monde si le pilote ou le capitaine ne sait pas où aller vous allez simplement dériver et vous finirez presque au mauvais endroit j'ai donc eu beaucoup de chance de suivre et d'accomplir ma vision comme vous le savez je suis né en 1947 en autriche après la seconde guerre mondiale et je n'ai jamais vraiment aimé l'autriche pendant ma jeunesse j'avais hâte d'en sortir je ne me voyais pas devenir agriculteur ni travailler dans une usine ni rien de ce genre même si mes parents voulaient que je reste là bas et que je mène une vie normale mon père voulait que je devienne policier comme lui et ma mère voulait que je reste là bas et que j'épouse une fille au nom de Heidi et que je fasse un tas de courses comme la famille Von Trapp et la mélodie du bonheur mais c'était leur vision pas la mienne ma vision était totalement différente je sentais que j'étais né pour quelque chose de spécial d'unique de grand je ne savais pas comment je le sentais je savais où j'allais imaginez que la majorité des gens ne savent pas où ils vont c'est quand vous avez un objectif quand vous avez une vision tout devient facile parce que rappelez vous qu'en amérique par exemple quand vous étudiez vous verrez le pourcentage de personnes qui aiment leur travail 74% déteste leur travail en amérique et ce n'est pas très différent quand vous venez en europe la majorité des gens ne mentent pas sur ce qu'ils font parce qu'ils ne le font pas vraiment parce qu'ils n'avaient pas d'objectif et qu'ils l'ont suivi ils dérivent sans but puis ils se disent que s'il y a une opportunité d'emploi ils l'auront quand vous grandissez ce n'est pas amusant seul un quart des gens apprécient vraiment ce qu'ils font dans la vie c'est incroyable si vous y réfléchissez je me suis donc senti si béni de savoir ce que je faisais c'est comme si un étudiant en médecine disait qu'il étudie et qu'il savait qu'il voulait devenir médecin où il voulait aller donc je sais où aller alors les gens me demandent toujours quand ils me voyaient dans le gymnase pourquoi vous vous entraînez si dur cinq heures par jour six heures par jour et que vous avez toujours le sourire aux lèvres les autres s'entraînent tout aussi dur que toi et ils ont l'air aigri en face pourquoi ils ont dit que je le fais tout le temps parce que pour moi je vise l'or et le titre de monsieur univers donc chaque représentation que je me fais me rapproche de l'objectif que je me suis fixé celui de faire en sorte que cette vision devienne réalité chaque série que je fais chaque répétition chaque poids que je soulève me rapproche de l'objectif de transformer ce but en réalité j'étais donc impatient de faire de nouvelles séries de 500 squats de 500 développés couchés 2000 répétitions d'abdominaux le prochain exercice la prochaine demi-heure de pause et tout ce qu'il faut faire pour être un champion à l'âge de 20 ans je suis donc allé à londres et j'ai gagné le concours de monsieur univers comme le plus jeune monsieur univers de tous les temps et c'était parce que j'avais un objectif alors laissez moi vous dire quelque chose visualiser votre objectif et le poursuivre c'est amusant vous devez avoir un but peu importe ce que vous faites dans la vie vous devez avoir un but c'est donc la règle numéro 1 avoir une vision la règle numéro 2 est la suivante n'écoutez pas les opposants tout ce que j'ai fait ce que j'ai entendu de la bouche des gens c'est que c'est impossible que ça ne sera pas fait tout ce que j'ai fait ce que j'ai entendu de la bouche des gens c'est que c'est impossible que ça ne peut pas être fait donc chaque fois que quelqu'un m'a dit que c'était impossible j'ai entendu que c'était possible quand ils ont dit non j'ai entendu oui et quand ils ont dit que c'était impossible j'ai entendu que c'était possible je crois fermement que nelson mandela a dit à savoir que tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse et bien je vais être celui qui s'est dit que je vais le faire même si cela n'avait jamais été fait auparavant cela me convient parfaitement mais je vais le faire et je n'ai pas écouté les opposants je pense que le troisième point que je vais vous faire valoir c'est de travailler comme des fous il n'y a pas de loi magique il n'y a pas de magie là dehors vous ne pouvez pas vous tourner en rond vous devez travailler et travailler et travailler cela me rend fou quand les gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller à la salle de sport pendant 45 minutes par jour et s'entraîner ou pour faire quelque chose pendant 45 minutes à une heure par jour pour s'améliorer il faut s'améliorer physiquement il faut s'améliorer mentalement imaginez que vous lisez une heure par jour sur l'histoire qu'allez vous apprendre après 365 heures de lecture en un an réfléchissez si c'est une étude sur l'histoire des musiciens ou des compositeurs que sauriez vous imaginez si vous travaillez pendant une heure sur un business et sur un domaine que vous voulez développer chaque jour imaginez jusqu'où vous irez et comment vous vous améliorerez ça me rend fou quand les gens disent qu'ils n'ont pas le temps nous avons 24 heures par jour nous dormons 6 heures par jour ce qui vous donne encore 18 heures mais il y a quelqu'un qui vous secoue la tête devant pour dire que je ne dors pas 6 heures que je dors 8 heures ou que je dors juste plus vite donc avec 18 heures par jour la personne moyenne travaille environ 8 à 10 heures supposons que cela fasse 10 heures donc s'il vous reste 8 heures alors vous vous déplacez environ une heure par jour peut-être deux heures par jour il vous reste donc encore 6 heures que faites vous de vos 6 heures nous mangeons un peu nous bavardons un peu nous parlons un peu avec les gens et tout ça mais vous pouvez voir combien de temps il vous reste si vous organisez votre journée quand je suis allé en amérique je suis allé à l'université j'ai travaillé cinq heures par jour et je travaillais dans la construction parce qu'à l'époque dans le culturisme il n'y avait pas d'argent je n'avais pas d'argent pour les compléments alimentaires ou quoi que ce soit d'autre alors je devais aller travailler et je travaillais dans la construction je suis allé à l'université j'ai fait de la musculation et le soir de 20 heures à minuit j'ai suivi des cours de théâtre quatre fois par semaine j'ai fait tout cela je ne perdais pas une seule minute Je suis devenu très ami avec mohamed ali dans les années 70 et mohamed ali travaillait comme un fou et je l'ai vu de mes propres yeux je me souviens maintenant quand il y avait un sportif qui était là dans la salle de gym quand il travaillait il faisait des abdominaux et on lui demandait combien d'abdominaux vous faisiez il m'a répondu que je ne commençais pas à compter tant que cela ne faisait pas mal pensez à ça il ne commence pas à compter ses abdos avant d'avoir mal c'est là qu'il commence à compter c'est là que ça va travailler dur donc il ne peut pas contourner le dur labeur quoi qu'il arrive donc je crois en ce que ted turner a dit travailler comme un fou et faire de la publicité vous comprenez travailler comme un fou se coucher et se lever tôt tôt pour travailler comme un fou et faire de la publicité alors vous travaillez comme un fou et vous faites connaître votre travail au monde entier c'est ça l'idée faire savoir aux gens si vous avez une entreprise si vous avez un film si vous faites du sport vous travaillez comme un fou mais vous faites de la publicité et vous le faites savoir à tout le monde je déteste les plans b et je vais te dire pourquoi c'est parce que nous avons tellement de doute il y a tellement de gens qui disent non et vous ne pouvez pas le faire et c'est impossible quand les gens vous disent que vous ne pouvez pas le faire faites le parce que c'est possible parmi toutes les personnes négatives autour de vous mais quand vous commencez à douter de vous c'est très dangereux parce que maintenant ce que vous dites en gros c'est que si mon plan ne fonctionne pas j'ai un plan de repli j'ai un plan B et cela signifie que vous commencez à penser à un plan B et chaque pensée vous vous mettez dans le plan B vous enlevez cette pensée et cette énergie du plan A il est très important de comprendre que nous fonctionnons mieux s'il n'y a pas de filet de sécurité parce que le plan B devient un filet de sécurité il dit que si j'échoue alors je tombe et je me fais ramasser et j'ai quelque chose d'autre qui me protège ce n'est pas bon parce que les gens sont plus performants quand il n'y a pas de filet de sécurité les gens sont plus performants dans le sport et tout le reste si vous n'avez pas de plan B pour moi c'est très dangereux d'avoir un plan B parce que vous vous coupez de la possibilité de vraiment réussir et l'une des principales raisons pour lesquelles les gens veulent avoir un plan B c'est qu'ils ont peur d'échouer et si j'échoue je n'ai rien d'autre laissez-moi vous dire une chose n'ayez pas peur d'échouer parce qu'il n'y a rien de mal à échouer tu dois échouer pour gravir les échelons nous échouons tous et c'est bien ce qui n'est pas bien c'est que lorsque vous échouez vous restez à terre celui qui reste à terre c'est un perdant les gagnants échouent et se relèvent échouent et se relèvent échouent et se relèvent vous vous retrouverez toujours gagnant nous perdons tous nous avons tous perdu c'est normal c'est pourquoi je vous dis ne pas vous inquiéter de perdre parce que quand vous avez peur de perdre vous êtes gelé vous êtes raide vous n'êtes pas détendu il faut être détendu pour être performant dans n'importe quelle discipline que ce soit la boxe le travail ou la réflexion la performance n'a lieu que lorsque l'on est détendu alors détendez vous c'est normal d'échouer il suffit de donner tout ce que l'on a c'est ce dont il s'agit alors n'ayez pas peur d'échouer c'est l'une de mes six règles pour réussir vous ne pouvez vous épanouir en tant que personne que si vous pensez à ce que vous pouvez faire pour votre collègue qui a peut-être besoin d'aide j'ai comme l'impression que chacun a une motivation différente j'étais un immigrant qui allait en Amérique et j'ai vu comment l'Amérique était le pays le plus généreux du monde ils m'ont ouvert les bras ils m'ont aidé ils m'ont invité pour le dîner de Thanksgiving les culturistes de la salle de sport m'ont apporté des assiettes dans mon appartement parce que je n'avais pas d'assiettes pas d'argenterie pas de vêtements de lit je n'avais pas d'oreiller je n'avais pas de couverture je n'avais pas de télévision pas de radio je n'avais rien ils l'ont acheté pour mon appartement ils m'ont aidé j'ai vu cette générosité en Amérique j'ai décidé qu'en tant qu'immigré que lorsqu'on embrasse à bras ouverts je dois aller m'assurer de leur donner quelque chose en retour classique ...